Regardez toutes les exclusivités qu'on a sur PS5 en 2024 ! Attendez, il faut enlever celles qui n'en sont plus… Voilà ! Oui, ça fait 2 je crois, les God of War, les Last of Us, les Ratchet, tout est sorti sur PC de nos jours ! Trop cool du coup, mais du coup, pourquoi on ne montrait pas un PC à la place de ça ? Après tout, ça permet de jouer à tous ces jeux et aussi à plein d'autres, tout en permettant de les payer moins cher grâce à Steam qui fait souvent de sacrés promos ! Mieux, il y aurait même moyen de travailler avec ! Oui bon ok, n'allons pas jusque ce terrain, pardon ! Mais en effet, un PC est sacrément plus versatile que ce truc, mais souvent bien plus cher, et les derniers événements n'ont pas aidé ! Inflation globale, rupture des composants, utilisation des cartes graphiques pour miner des crypto-monnaies… Ouais, plein d'excuses pour faire qu'aujourd'hui, monter un PC revient facilement au-dessus de 4 chiffres ! Mais qu'est-ce que ça donne si on essaie de se limiter à plus bas, voire même le prix justement d'une PS5 ? Soyons fous après tout ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, eh bien petite vidéo mobile des réflexions sur la guéguerre qu'il y a actuellement entre consoles vs PC ! Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité qu'en 2024, le PC Mastery soit de retour, et que justement, eh bien, je vous ai fait un petit PC pour pouvoir concurrencer ça, pour un budget de 550€ justement ! Oui je sais, il y a une version moins chère de la PS5 qui existe sans lecteurs de disques, mais deux choses ! De un, une PS 500 lecteurs c'est un mauvais bail car il va falloir acheter tous ces jeux sur le Play Store car il va encore à vendre deux vieux jeux à 80 balles donc c'est la douille ultime, là où sur PC on peut acheter et c'est que les Steam un peu partout ! Et de deux, bah je fais ce que je veux ça reste ma chaîne ! Surtout qu'en vrai vous allez voir que même avec 550€ ça va être tendu à tenir ! Heureusement, pour comparer les prix, eh bien j'ai le site Le Denisher, et comme par hasard, eh bien ils sponsorisent la vidéo ! C'est fou le hasard quand même ! Le Denisher est un site qui sera là à prendre tous les sites marchands existants pour comparer l'objet de vos rêves, et qui vous fera très souvent économiser sur un produit qui sera exactement le même une fois arrivé chez vous ! En général, ce qu'on va faire de notre côté, c'est checker sur Amazon, la FNAC, allez peut-être sur ses discounts, mais ici c'est plus de 1000 sites qui sont référencés et qui vont être utilisés pour pouvoir trouver le meilleur prix ! Exemple sur un des composants, bah le prix le moins cher était sur Comforama ! Clairement, j'aurais jamais cherché ça moi-même ! En plus, avec l'histoique de prix, il sera possible de savoir si la promotion que vous voyez actuellement est une vraie promo, ou si c'est pas du tout le cas car c'est le prix normal depuis plusieurs années et que le prix est barré pour rien ! Le service est complètement gratuit, alors n'hésitez pas à aller checker en description juste en dessous ! Il y a même une application disponible pour ainsi toujours pouvoir comparer les prix lorsque vous trouvez un article directement en magasin, et savoir si vous vous faites enfler ou non ! Bah ouais, y a jamais de petite économie quand même ! Surtout qu'ici, ils vont nous faire gagner quelques dizaines d'euros, et on va clairement pas cracher dessus, car 550 balles, ça reste super ric-rac pour un PC en 2024 ! On va avoir quoi comme composants alors pour le prix de 0,04 Bitcoin ? Eh bien attention les remis raide, car ça va être des composantes zinzin évidemment ! Sur un PC gamer, le plus important reste toujours et encore la carte graphique ! Et il est vrai que Nvidia met quand même une petite avance AMD en ce moment sur ce côté là, on en reparle d'ailleurs un peu plus à la fin de tout ça plus en profondeur, la guéguerre rouge vs vert, mais ils sont plus forts sur un truc ultra important pour nous, les technologies d'optimisation de performance ! Car oui, le RTX qu'on voit partout a amené certes le ray tracing et le global illumination, qui permettent d'avoir des graphismes encore plus réalistes avec des ombres même sur Minecraft qui font que votre PC crachera directement sur un jeu tout cubique, mais surtout à mon sens, et comme je le dis depuis des années, ça a amené une des meilleures inventions de l'homme, le DLSS ! Et plus on avance dans les familles de cartes, au plus on a des trucs ultra intéressants ! Très grossièrement, ça va permettre de faire tourner le jeu dans une résolution moindre, mais au final, de votre côté, vous avez un truc avec une résolution bien plus forte, sans prendre plus de performance ! On en a la version 3.5 et c'est sacrément impressionnant, et malheureusement propriétaire, d'où le fait qu'avoir une RTX, c'est sacrément primordial ! Problème, bah les prix ont explosé, déjà avec tout ce qu'on a dit au début, mais aussi car justement Nvidia a vraiment le vent en poupe en ce moment, avec une capitalisation de plus en plus folle ! Alors ok, c'est plus le côté PRO I1 qui joue là-dessus, mais bon ça les empêche absolument pas de faire n'importe quoi avec des tarifs de zinzin, donc avoir une RTX pas cher, bah c'est franchement tendu ! Le moins cher des moins chers que j'ai réussi à trouver, c'était une MSI RTX 3050 à 240 euros ! Ouais ça fait déjà presque la moitié du budget, mais très franchement, ça fait mal de payer une série 50 à plus de 200 balles quand on connaît le passé de cette lignée ! Mais honnêtement, je me vois mal aller sur un truc moins cher, car sinon vous allez le regretter, et là au moins vous profitez de la techno qui pourra vous sauver un peu ! Car oui, sur des graphiques purs et durs de perf sans DLSS, bah la RTX 3050 n'est pas forcément gagnante ! Même loin de là en fait, mais force est de constater qu'une fois le DLSS activé, et encore plus le 3.5 qu'on a maintenant, ça permet de créer un sacré gap ! On est à un stade où les process d'amélioration de jeux et intelligence artificielle peuvent surpasser des performances pures, surtout que ce DLSS s'est mis à jour de manière ultra régulière ! La carte a plus de 2 bonnes années, mais supporte le DLSS 3.5 sorti il y a 6 mois quand même ! Donc un chouïa future proof ! Bon vous inquiétez pas, on retourne côté rouge pour le processeur, avec un Ryzen 5 4500 trouvable dans les 75€, un très bon Proco d'AMD assez récent en AM4, qui sera donc couplé avec 16Go de RAM de chez Corsair cadencée à 3200MHz, et ça à son côté pour 43€ ! On va poser tout ça sur une carte mère de chez Gigabyte, la A520M, truc assez classique à 60 balles ! Et on va stocker tous nos jeux avec un SSD de 500Go de chez Crucial à 44€ ! Et enfin, on va alimenter notre montre de puissance avec une alimentation d'AeroCool de 550W qui sera suffisante pour ce behemoth à 45€. Et bien sûr, on va mettre tout cet embout dans ce magnifique boitier d'AeroCool qui coûte 30 balles ! Il y a même des lumières devant, si ça c'est pas un vrai PC gamer ! Avec tout ça, on se retrouve au doux prix de 537€ ! Youhou, on y arrive ! Bon, si on trouve pas une PS5 en promo en face, mais oui, on a fait de sacrées concessions ! Et honnêtement, les prix sont tellement fluctuants que même ces derniers peuvent varier énormément dans tous les sens, et ça m'étonnerait pas que ce même build se retrouve à 600 balles en l'espace de quelques jours ! C'est toujours un vrai délire malheureusement à ce niveau là, et on peut pas grand chose là dessus ! C'est pour ça que ce build, ne le prenez pas stricto sans suivre, mais servez-vous en comme référence ! Pour moi les grands points à retenir, si vous voulez vous faire un PC le plus efficace possible, c'est déjà demain l'accès aux DLSS avec une RTX, un Proko Ryzen avec toute la tombouille qui va avec, car en entrée de gamme, ça tabasse ! Surtout si on met un peu les mains dans le BIOS pour overclocker la bestiole, chose pas trop galère à faire, et surtout évitez des alimentations full no name ! Oui alors Big CSC, je vous avoue là dessus, mais c'est pas si no name que ça ! Mais bon, si vous avez un peu plus de budget, je vous conseillerais de prendre un truc un peu plus réputé, car oui, ça reste la partie qui alimente votre ordinateur en entier, et donc celle qui donne tout son jus ! Autrement dit, si elle explose, bah je vous fais pas un dessin ! Mais si on veut tester notre magnifique setup et sa RTX 3050 alors, est-ce qu'il vaut le coup contre la sacro sain de PS5 ? Eh bien on va comparer ça sur plein de jeux, que je vais devoir acheter deux fois sur deux supports différents pour cette vidéo ! Youpi ! Voici donc nos deux combattants l'un à côté de l'autre ! Bon déjà sur le côté RGB de la mort qui tue, on peut donner un point à notre PC, ça c'est clair ! Et comme tout le monde le sait, le RGB ça booste les performances ! Pour parler d'ailleurs des performances pures, bah j'ai quand même fait tourner un 3DMark ! Même si comme je vous ai dit, ça sera pas forcément complètement représentatif, vu qu'on va surtout abuser des technologies qu'on a sur la carte ! Et comme prévu, bah on a pas un score giga haut, on est sur du 6249, donc quand même assez bas sur l'échelle des benchmarks qui sont faits actuellement ! Maintenant encore une fois, le monde du PC gaming à 500€ est devenu quand même une énorme niche, vu que beaucoup vont préférer aller sur des consoles à ces prix là, ce qui joue quand même pas mal en notre défaveur ! On va donc prendre 3 jeux ! God of War qui est un jeu PlayStation 4 avec un patch pour PS5, Spider-Man Miles Morales un jeu cross-gen, et Doom Eternal, un jeu multi-support ! Et aussi parce que c'est Doom évidemment ! On aurait aussi pu tester des jeux uniquement PS5, mais y'en a pas des masses à sortir sur PC pour le moment, y'a juste Ratchet & Clank ainsi que Returnal deux vraiment notables ! Mais je me suis dit que c'était plus sympa de tester sur des titres très connus et auxquels vous avez plus de chance de jouer ! Commençons donc par God of War ! Sur PS5, il tourne en 4K60, donc rien de spécial à dire ! On profite des modes, performances et qualités en même temps de la version originelle, par contre compliqué de dire précisément ! Mais l'avantage c'est que vu qu'on teste sur des jeux à la base axés pour PlayStation, bah y'a pas un milliard de paramètres graphiques sur la version PC ! On va donc essayer de viser le 4K60, et bon bah déjà en moyen ça tourne hein ! Par contre, dès qu'on va monter un peu, genre sur la 4K avec les graphismes en élevé, on va plutôt avoisiner les 50 à 55 images par seconde, et en passant sur du Ultra, on va plutôt tabler sur du 35-40 ! Bon après, les joueurs consoles nous ont fait croire pendant des millénaires que le 30 FPS était convenable, donc on reste pile poil là dedans ! Donc pour eux ça va ! Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque jeu ne sera pas aussi optimisé les uns que les autres, comme ici où ce God of War profite du DLSS 2.3 et pas du tout du dernier 3.5 ! C'est aussi ça qui est important, et qui à mon sens crée encore plus d'intérêt à aller sur la techno de Nvidia vachement plus répandue que celle d'AMD avec son FSR, que vous verrez moins souvent, et donc aussi bien moins mise à jour ! D'ailleurs on pourra pas trop dire à quelle performance correspond la PS5, on pourrait dire que c'est un mix d'élevé et d'ultra, mais on aura clairement pas les détails sur les jeux qu'on va tester, et surtout pas le choix de tweaker le jeu dans tous les sens ! Bah oui, sur PS5 vous pourrez pas remplacer Kratos par Homer Simpson, ce qui donne un point en plus aux jeux sur PC ! On va sur PS5 ! Alors oui, un mode Ray Tracing, mais qui de son côté va créer une 4K dynamique, ce qui va donc changer la résolution de temps à autre, donc le combat sera pas équitable, alors donc restons sur une version sans Ray Tracing, car oui le DLSS ça gagne des perfs, mais le Ray Tracing qui améliore les reflets évidemment ça en bouffe, et bah sur notre bécane ça donne aussi en élevé quelque chose de très similaire à ce qu'on a avec God of War, avec du 4K50 en élevé et du 4K20 en ultra ! Ah ouais pour le coup c'est quand même bien plus sympa sur PS5 qu'ici on va pas se mentir ! Enfin sur Doom Eternal, sur PS5 on a une myriade de choix, de la 4K60, de la 1080p60 avec Ray Tracing et de la 1584p avec du 120 FPS ! Ouais c'est gigaprécis ! On va donc voir sur quoi on arrive sur notre ordinateur, et là bah ça tabasse hein ! On se rend bien compte que le jeu est optimisé aux petits oignons avec par exemple ici l'ajout du DLSS 3, et pas encore le 3.5 d'ailleurs ! Mais là même avec notre carte graphique entrée de gamme, et bien dans les graphismes en mode ultra cauchemar donc au dessus d'ultra on est sur les 70 FPS sans problème ! Donc clairement on peut jouer avec des performances folles, et si on veut les descendre un peu pour atteindre du 120 PS, du 240, du 360 bah on peut faire tout ce qu'on veut, et donc toutes les folies que peuvent vous permettre votre écran ! Ouais les deux autres on parle quand même de jeux qui sont à la base développés pour PS5 je le rappelle, donc normalement ils sont censés être ultra-optis pour cette dernière, mais quand on parle d'un jeu qui a été développé pour fonctionner partout, bah là la compétition est pas mal hein ! Et on se rend compte que finalement il y a moyen de sacrément s'amuser avec un PS6 qui coûte le prix d'une PS5 ! Allez j'en teste un dernier, voici à quoi ressemble Balatro sur PC, et voici à quoi il ressemble sur PS5 ! Oui je sais, je suis taquin ! Maintenant, comme je vous l'ai dit, le prix évolue énormément, et en vrai au moment où vous la regardez cette vidéo, entre le temps que j'ai mis à la faire et à recevoir les composants et à monter le PC, bon on est clairement plus aux 537€ mais plutôt effectivement dans les 600€, donc ouais on est quand même au dessus du prix de la console malheureusement ! Ce qui est évidemment intéressant par contre, par rapport à une PS5, c'est évidemment que vous paierez vos jeux bien moins chers et que vous profiterez de plein de fonctionnalités de sauvegarde, qui seront disponibles partout, avec Steam avec des bibliothèques partagées, donc justement entre votre PC normal, un PC portable, etc etc. Je vais pas vous refaire tout un topo pour vous expliquer qu'en tant que plateforme, un PC est infiniment plus libre que ce truc, que ce soit sur l'émulation de vieux jeux ou la possibilité de jouer à des jeux récents ! Clairement si vous voulez, remattez ma vidéo sur le PC Master Race pour voir tout ça ! Bon même si elle a 7 ans, donc je vous accorde que c'était pas la même qualité ça c'est sûr ! Maintenant, vu qu'on a vu tout ça, est-ce qu'on pourrait pas encore gratter un peu ? Genre faire les poubelles histoire de gagner 10 balles grâce à un mec qui aurait jeté de la RAM par inadvertance ! Bah en vrai, on est pas loin de ça, y'a un truc qui pourrait faire gagner un peu de sous, c'est qu'il est devenu bizarrement assez commun de pouvoir acheter des processeurs Ryzen authentiques sur AliExpress, et donc en général bien moins chers ! Car oui étonnamment, ce sont souvent des composants authentiques sur les retours que l'on peut voir. Bon clairement, je vous conseillerais pas de tout acheter sur AliExpress, déjà car vous allez voir des marques dont vous n'avez jamais entendu parler avant, mais aussi pour tout ce qui est garantie, support, etc. ou que sais-je, vous pourrez clairement vous asseoir dessus ! Et parfois vous aurez de mauvaises surprises avec des frais de douane dans tous les sens, car sur des composants plus onéreux, ça peut malheureusement parfois encore arriver si ça provient de Chine ! Donc ouais, on pourrait tenter de passer là dessus pour se faire tout un PC pour vraiment réussir à rester dans ce budget, mais faut vraiment peser le pour et le contre ! D'ailleurs, peut-être que je pourrais vous faire un petit build à 500 balles environ, et ça uniquement avec des composants achetés sur AliExpress. J'avais eu l'idée il y a quelques temps, mais je me dis pourquoi pas retenter ? Après tout, vu comment c'est la dache en ce moment, peut-être que c'est le bon bail, qui sait ? Je vous laisse me dire si on fait ça dans les commentaires et si c'est une idée de génie ou de malade mental. Mais oui, avec tout ça, on voit qu'il est clairement moins évident de monter un ordinateur au prix d'une PS5 et que justement il soit bien devant, car aujourd'hui avec l'inflation et la rupture de composants, ça a créé des dégâts irréversibles. Clairement il y a 5 ans, on pouvait le dire que monter un PC vaudra toujours le coup, mais en 2024, c'est clairement moins sûr. C'est pas pour rien que JBS a complètement arrêté sa série de build annuel je pense ! Maintenant, il y a quand même des alternatives intéressantes ! Notamment, je sais que ça devient un running gag assez puissant, mais je vous ai déjà parlé du Steam Deck ! Mais oui, ça reste super cool même pour un PC fixe avec un dock, et ça se trouve à 300€ avec les versions reconditionnées par Valve. Et certes, c'est moins puissant que ça, d'accord, mais ça pourra faire tourner une bonne partie des jeux, surtout une époque où le nombre de nouveaux jeux va se faire de plus en plus rares, à bouffer du remake dans tous les sens, et surtout avec les licenciements un tiers larigot, on va clairement pas voir des jeux ultra nextgen demain ! Donc acheter une console ou même un PC ultra performant en 2024, bah je trouve que c'est clairement pas une période propice, et autant aller clairement sur des systèmes fonctionnels, et ça même peu cher ! Et clairement aujourd'hui, en 2024, je vous conseillerais ni ça, ni ça, mais plutôt une Xbox Series S parce que c'est top pour une machine pour jouer, surtout qu'elle se trouve elle de son côté vraiment un pas cher, avec des promos parfois à 220€ par moment sur le store officiel de Microsoft. Et donc ouais, à ce prix là, c'est très franchement imbattable, et on peut même faire de l'illumination ! Quand on voit comment on a déjà galéré à rester dans la range des 550€ environ, bah là à 200 c'est impossible ! Car oui, on aurait pu économiser un peu avec la technique Aliexpress, d'accord, mais on aurait pas pu économiser en prenant une carte graphique moins chère, car oui, ce serait juste plus un regret qu'autre chose. Et pour le côté rouge, comme justement je l'ai dit au début, donc les Radeon de chez AMD, ce sont quand même de superbes cartes, et honnêtement avec de meilleures perfs pures au même prix ! Mais à des tarifs aussi faibles, il faut absolument se reposer sur les technologies qui permettent d'optimiser les graphismes sans trop sacrifier les performances ! Comme justement le DLSS qui est énormément plus répandu que son équivalent, le FSR sur une bonne partie des jeux ! Donc à mon humble avis, c'est plus safe de parier là-dessus si vous voulez que votre machine tienne dans le temps ! Maintenant, rien ne vous empêche de modifier l'ordinateur qu'on a fait dans cette vidéo ! Le but c'est de vous faire réfléchir à ça, vous retrouverez tous les liens de tous les composants utilisés directement dans la description de cette dernière, comme j'invite tout le monde aussi à faire ces propositions dans les commentaires ! Et allez, vous voulez vous faire du mal ? Bah je vous invite à aller voir ma vidéo Build PC à 500€ d'il y a 3 ans pour faire un PC qui permettait de bien faire tourner Cyberpunk 2077 ! Et à ce prix, on pouvait même avoir une 1660 super quand même ! Ça change la RTX 3050, qu'on a pris vraiment à l'arrache ! Bon y a un truc moins ningo, c'était bien ma coupe de cheveux de l'époque ! Testez des trucs, écoutez ! En tout cas, à l'époque, le denisheur sponsorisé déjà les vidéos ! Comme quoi on change pas une équipe qui gagne, merci encore eux pour ça ! Vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant juste à côté de moi ! Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !